L'ange est à Allah et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed. Dans surat Al-Hashr, ayah numéro 7, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Ce que le messager vous a amené, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. » Allah Ta'baraka wa Ta'ala nous ordonne dans cette ayah de suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qu'il nous a ordonné de faire et de nous garder de ce qu'il nous a interdit, « Car le messager est véridique en tout ce qu'il transmet de la part de Allah Ta'ala. » Dans surat Al-Najm, ayah numéro 3 et 4, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est révélée. » Ainsi, tout ce que le messager apportait à la connaissance des gens est réel et véridique, qu'il s'agisse des jugements concernant le licite, al-halal, et l'illicite, al-haram, ou des informations sur les événements passés de la vie des prophètes, ou bien sur ce qui se passera dans le futur, dans ce bas-monde et dans le delà. Parmi les choses que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, apportait à notre connaissance, il y a le supplice de la tombe pour les mécréants et pour certains musulmans pécheurs, la félicité de la tombe pour les croyants pieux, le jour dernier, l'exposition à chacun de ses actes, la récompense, le châtiment, le paradis, l'enfer, et d'autres choses encore. Ainsi, les mécréants sont châtillés dans leur tombe, tandis que les croyants vertueux, Allah Ta'ala illumine leur tombe d'une lumière comparable à celle de la pleine lune. Je finis en demandant à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la réussite pour accomplir les bonnes œuvres et qu'il nous accorde une fin heureuse. Que la paix et le salut soient sur vous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501